Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine on va regarder avec des outils de développement de SoapDev qui sont une succession donc d'outils sous la forme de nodes qui sont à notre disposition tant au niveau de la modélisation de l'animation que des fx et les SoapTools ici qui nous permettent de compléter des fonctionnalités de Maya tant du point de vue graphique créatif que du point de vue technique. Et ici ce que l'on va faire c'est une modélisation procédurale, c'est à dire partir d'un personnage classique et arriver à obtenir ce que l'on voit ici, donc une sorte de cage, de fil extrudé ici que l'on va pouvoir ensuite donc animer pour le mettre. Alors il est en deux parties ce personnage, il est une partie centrale ici qui est en rouge et on a la partie donc extérieure principalement sur laquelle on va s'intéresser. Ok donc on va regarder donc la mise en oeuvre des différents notes de Soap qui nous permettent donc de faire ce qu'on appelle une modélisation procédurale. Donc on va repartir ici donc de notre personnage après lui avoir enlevé donc le skin, de telle manière de pouvoir réaliser donc, on voit que le squelette est en dessous, de pouvoir réaliser donc cette modélisation procédurale ici qui consiste donc à différentes opérations à partir de l'élément d'origine, donc du polysurface shape d'origine, on va créer donc une succession de nodes avec Soap développement qui vont nous permettre donc d'obtenir le résultat final donc qui sera donné par le alpha surface shape ici. Ok, voilà. À travers donc des extrusions, des smooth faces pour obtenir le résultat que l'on voit ici à l'écran. Ok donc pour aller assez vite dans l'interactivité ici de la solution, on va travailler sur une forme plus simple, un cube par exemple. Donc on va partir d'un cube ici subdivisé. Donc on va faire input output donc dans le viewer ici. Ok. Donc on a polycube, polycube cube, pcube shape et on va venir donc casser donc la relation entre la génération donc de base donc du polycube ici et le polycube shape. Au cas où on n'est pas donc, on travaille pas avec une primitive, avec un élément déjà fini. Pour avoir un élément d'origine, on n'aurait que le shape final ici. Il suffit de mettre une modeling, une fonction, quelle qu'elle soit, bevel par exemple. Et donc on va récupérer un pcube shape ici et un polysurface shape qui va être considéré comme celui d'origine avant qu'on applique le bevel. Et donc à ce moment-là, on supprimera donc le bevel appliqué et on retrouvera la même relation polysurface shape 4 et pcube shape ici. On cassera cette relation et on créera de la même manière donc la succession ici d'éléments. Ça reviendra exactement au même. Donc ça c'est juste au cas où on ne parte pas d'une primitive, ce qui paraît logique. Ici. Ok. Polycube. Voilà. On a les deux ici. Et on va pouvoir donc, le shape et pcube shape étant le résultat final des opérations que l'on va pouvoir faire entre le polycube, donc la création d'un cube avec un certain nombre de subdivisions et le résultat ici final. Donc dans Soap, Développement, on a une notion qui est assez importante, qui est une notion de base. C'est pour ça qu'on la voit dans ce tutoriel. C'est la notion de groupe ici. La notion de groupe nous permet donc d'avoir un autre qui s'appelle le groupe. On va renommer. Alors on peut jouer avec le temps. On n'en a pas besoin ici. Je le supprime. Et ce groupe là, CTRL 1, on va l'appeler Arrête. Pour les Arrête ou Bevel ou Age, pardon. Et on va faire un Bevel Age. Voilà. Et on va venir sélectionner le type de componente que l'on veut extraire du Mesh, donc Mesh Age. Et dans Pattern, on va dire si on veut l'ensemble des éléments ou un certain nombre par 7. On aura pu le classer par 7 et on pourra venir ici l'extraire et l'éditer. Là, on veut tous les éléments. Donc on met étoile. OK. Et on n'a pas d'opération pour l'instant à mettre ni sur des combinaisons sur les points de componente ici. Donc on récupère tous les Age du cube. Et on va connecter donc ici Output Over In Geometry à ici. Et on envoie toutes les informations du polycube dans le groupe Age ici qui récupère juste les Age. Et donc à partir de là, au niveau des Age, on va appuyer sur Tab et faire Poly Bevel. OK. Et ce Poly Bevel va nous servir donc de node pour faire le Bevel donc des Age. Donc là, on va faire deux connexions. Il ne faut pas se tromper. Output Component et Output Geometry. C'est-à-dire qu'on va envoyer l'information du component du Age dans le Bevel pour qu'il fasse bien le Bevel des Age. Et Out Geometry va transférer l'information de la géométrie. Donc deux opérations à faire. Out Component ici donc Over In Component et puis Out Geometry ici donc Over et Display Show Hidden Input ici Bevel Mesh. Donc du coup ici, on a donc les Bevel. Alors on ne voit rien pour l'instant. On va raccorder temporairement le Poly Bevel donc Output à In Mesh ici. Voilà. Et donc on voit ici donc le Bevel des Age qui est réalisé. Alors peut-être trop puissant. Donc 0,1. OK. Voilà. Et donc on voit donc le Bevel ici qui est réalisé. On peut encore faire varier 0,6 par exemple. OK. Alors ce qu'il faut préciser dans le Age ici, Mesh Age, on l'a mis. Très bien. C'est bien les Edge Poly. 0,1. OK. Voilà. Et donc on voit les Bevel qui sont faits sur les Edge et qui ont carté, qui ont créé de nouvelles faces ici. OK. Donc à partir de là, on va venir donc récupérer maintenant ce Poly. On recasse ici. OK. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer donc un nouveau groupe. Ici, Soap, Subnode, Group. OK. Toujours pareil, le temps, pas besoin. Le groupe, on va l'appeler face. OK. Et on va venir récupérer donc... Donc ici, il faut récupérer Output de manière classique Over in Geometry. Donc ça, c'est les faces. Mesh Vertex, face. On les veut toutes ici. OK. Et donc ici, on va récupérer les faces, toutes les faces. Et ici, on a les Poly Bevel à la sortie des nouvelles faces qui ont été créées. Et on va faire le comparatif entre les deux. On va comparer donc les deux ici en faisant... en créant un nouveau groupe. Alors je vérifie donc celui-là, il est bien en Mesh Face et Pattern Étoile. Donc on crée encore un groupe qui va faire un comparatif, qui va être l'intersection. On va faire des groupes d'intersection. Alors ça va être les faces restantes, par exemple. Après l'intersection. Voilà. Et donc à ce moment-là, ici, on va relier donc... De la même manière, on va relier donc OutComponent et OutGeometry ici. OK. Ops. Voilà. Je le laisse apparent pour qu'on le voit bien. OK. Et on va relier donc juste l'Output, donc, Component ici. OK. Over. Et c'est plutôt, pardon, OutGeometry sur la InGeometry ici, puisque c'est ce qu'on veut récupérer ici. Mais on s'est juste trompé, décalé d'un cran. Hop. On revient. Voilà. C'est ces deux-là. C'est le PolyBevel, la sortie avec ses composantes ici que l'on va brancher. OK. Pour faire le comparatif entre les deux. Ici. Hop. Je reviens juste sur PolyBevel que l'on a créé et le Face ici pour les faces restantes, connexion. Donc, Output, InGeometry et OutComponent, InComponent, c'est-à-dire le groupe des faces envoie donc les components face dans les faces restantes ici et InGeometry, la géométrie. Du coup, ensuite, par rapport à ça, on va faire la même chose que pour entre le Edge et le PolyBevel. On va créer entre les faces restantes, un DeleteComponent ici. Donc, on tape, il y a déjà créé, mais DeleteComponent. Et on relie donc la même chose. J'ouvre OutputComponent, DeleteComponent, OutGeometry, InCuputGeometry. Donc, on transfère toujours l'information de la géométrie. Comment on l'a fait ? Donc, entre Edge et PolyBevel ici. OK. Et donc, ensuite, on relie à la fin, je vais le refaire ici, l'OutGeometry, OK, à InMesh pour obtenir donc le résultat final ici. Donc, du coup, après, on peut revenir sur PolyBevel éventuellement, l'agrandir un peu. Donc, 5, peut-être le réduire plutôt. Voilà. Et donc, on obtient une grille, ce qu'on recherchait ici, donc d'évider et d'obtenir cette grille ici, donc 0.25. Voilà. Ici. OK. Donc, on obtient ce résultat-là que l'on va pouvoir ensuite très facilement continuer à ce niveau-là. On recasse ici le lien. À la sortie, donc, ici, on va créer donc un nouveau groupe qui va être un groupe de face. Donc, Node Group. OK. Face. Donc, je choisis Mesh Face. Étoile ici. Et Output Geometry. Donc, hop, ici, Over InGeometry. Et ce groupe, donc, c'est Face Extrude. Donc là, il récupère donc toutes les faces du polygone, celle qui reste, puisqu'il y a eu une combinaison intersecte qui a permis donc de supprimer, d'évider donc certaines faces. Celles qui n'étaient pas du Bevel. OK. Et puis, donc, ici, on va, de manière classique, utiliser l'Extrude. OK. Et donc, on va mettre en place ce Poly Extrude Face. Alors, je vais revenir sur mon personnage, c'est plus sympa, ici. Donc, puisque ça, c'est la fin. On a la même chose, hein. Face Intersect ou Face Restant, Poly Bevel, les deux. Pour mon personnage, j'ai fait exactement la même chose que je viens de montrer pour le début du cube. Et Poly Extrude Face, ici. Donc, Face Extrude, bien sûr, Mesh Face, Component Type, Pattern Étoile, Poly Extrude Face. Et donc, ensuite, on va extruder par rapport au Local Translate, en Z, selon une certaine valeur, ici. Donc, ça pourrait être deux, par exemple, ici. Et on aura, donc, à ce moment-là, une extrusion plus faible ou plus forte, si on met une valeur, ici, plus importante. Avec tous les outils du Poly Extrude Face, historique, que l'on a, donc, ici, mis en place. Ensuite, on pourra, donc, refaire, on le voit ici, apparaître un groupe, donc, hop, voilà, encore sur les faces, ce que j'ai appelé Face Smooth, éventuellement, donc, Mesh Face et Pattern, toujours pareil, c'est un groupe. Avec toujours les mêmes connexions, hein, je reviens dessus, pour le renoter. Out Component, Input Component, Out Geometry, Input Poly Mesh. Donc, ensuite, Output vers Input, ici, Geometry. Et ensuite, on retrouve, donc, pareil, une géométrie, on retrouve avec l'outil Poly Smooth Face, les mêmes connexions sur le groupe. Et on va, donc, à ce moment-là, ensuite, Output et InMesh, voilà, pour avoir, donc, le résultat final. Et on aura tous les outils, ici, on a fait une subdivision level de 2, pour avoir quelque chose d'assez arrondi sur la grille, comme on peut le voir ici. Donc, ça donne, voilà, le résultat qu'on obtient ici. On obtient quelque chose d'assez intéressant, donc, avec les faces, ici, que l'on voit, donc, redessinées de manière procédurale, à partir, donc, d'une modélisation d'un robot très classique. On a pu obtenir, donc, ce type de modélisation procédurale, grâce aux nodes de SOAP Développement. Sous-titrage Société Radio-Canada